D'abord sur l'événement. Je pense que le Salon de l'immobilier marocain en Europe est en train de devenir un événement important. Un événement économique, un rendez-vous pour la promotion du Maroc économique, notamment à travers le secteur de l'immobilier. Un rendez-vous aussi culturel pour la promotion également de la culture marocaine à travers toutes les actions et toutes les initiatives qui sont organisées en parallèle de cet événement. Mais au-delà de l'aspect économique et de l'aspect culturel, c'est un rendez-vous important pour promouvoir le Maroc, le Maroc moderne, le Maroc en mouvement, le Maroc des chantiers, le Maroc des grandes réformes. Et je pense qu'organiser cette année deux événements dans deux régions importantes, dans deux passions de l'immigration marocaine, a beaucoup de sens. Il va aider également à faire connaître le Maroc moderne à cette communauté, mais aussi à travers cette communauté, faire connaître le Maroc au mouvement aux autres. Je pense que c'est très important. Et deuxièmement, ça va contribuer à consolider les liens de cette communauté avec le Maroc. Nous savons que cette communauté est installée d'une façon durable dans ces deux régions, très bien intégrée, mais il est aussi fier d'être marocaine. Et notre devoir aujourd'hui, aussi bien en tant que pouvoir public, mais aussi en tant qu'acteur économique, je pense que le salon fait partie. Notre devoir, c'est d'accompagner l'intégration de cette communauté, mais également renforcer ses liens avec le Maroc. Et je pense que le salon de l'immobilier marocain en Europe s'inscrit dans cette double dynamique, une dynamique d'enracinement, mais aussi un travail pour éviter le déracinement. Vous savez que l'une des missions premières de ce ministère, c'est d'accompagner toutes les dynamiques qui sont à l'œuvre, aussi bien dans les pays d'accueil, mais aussi au Maroc. Toutes les dynamiques qui sont portées par des Marocains résidents à l'étranger, que ce soit dans le domaine économique, ou dans le domaine culturel, dans le domaine social, ou dans le domaine, je dirais, des compétences. L'initiative de Sissadki, c'est une initiative qui est originale, d'abord par sa démarche, parce que c'est une démarche beaucoup plus territoriale, de proximité, mais aussi c'est une démarche, c'est une initiative aussi, qui a beaucoup, je dirais, d'avenir, parce qu'elle s'inscrit dans la démarche qui consiste à faire de l'immigration aujourd'hui un élément pour consolider à la fois des liens économiques, culturels, politiques, déjà très étroits entre la France et le Maroc, mais surtout pour ouvrir des perspectives nouvelles, à la fois pour le pays d'accueil, la France, mais aussi pour le pays d'origine du Maroc. Et je pense inscrire cette initiative dans cette dynamique, c'est en faire un élément, je dirais, pas uniquement de consolidation des liens, mais un élément de modernisation des liens entre le Maroc et la communauté, et un élément de renforcement des liens entre le Maroc d'une manière générale, et la France comme pays partenaire et pays ami. Vous savez que déjà l'an dernier, le ministère a soutenu cette initiative et notre soutien à travers, je dirais, le volet culturel. Nous appuyons l'initiative développée pour organiser un salon sur l'immobilier, pour présenter un peu tout ce qui se fait au Maroc, aussi bien par les pouvoirs publics que par le privé, mais nous pensons aussi que c'est une opportunité d'en faire aussi un rendez-vous culturel pour renforcer encore davantage les liens entre la communauté et le pays, mais aussi faire connaître le Maroc culturel, le Maroc de la diversité, le Maroc de la richesse, le Maroc de la tolérance, le Maroc, je dirais, pluriel, faire connaître ce Maroc pluriel aux autres communautés. Donc je pense que nous avons soutenu cette initiative l'an dernier. Nous allons continuer à soutenir cette initiative parce que nous considérons qu'elle s'inscrit parfaitement dans notre façon de voir aujourd'hui, de travailler avec la communauté, et notre façon aussi d'appuyer et de soutenir toutes les initiatives et tous les projets qui sont portés par des jeunes Marocains, par des nouveaux acteurs qui certainement vont jouer un rôle très important, non pas uniquement dans l'enforcement des liens entre le Maroc et la communauté, mais dans la consolidation des liens et des partenariats entre le Maroc et la France. Vous savez que tout le travail que nous sommes en train de faire, aussi bien en France que dans d'autres pays, c'est un travail, je dirais, nouveau. Nous avons des relations très bonnes entre le gouvernement marocain et le gouvernement français, mais je pense que l'originalité aujourd'hui de notre démarche, c'est sa dimension territoriale, sa dimension de proximité. Dans tous les contacts que j'ai effectués, que je compte effectuer dans les prochains mois, j'essaie de me promouvoir le partenariat entre le ministère de la communauté, mais aussi les acteurs locaux et territoriaux. Parce que la gestion de l'immigration, c'est aussi une affaire des acteurs territoriaux. Donc, nous avons établi, et nous sommes en train d'établir beaucoup de partenariats avec des collectivités locales, avec des mairies, avec des conseils généraux, avec des conseils régionaux. Et nous sommes en train d'œuvrer dans le sens de mobiliser ces acteurs pour soutenir cette dynamique. Et je pense que l'avenir, c'est ça. L'avenir, c'est consolider, je dirais, les relations politiques et économiques au niveau central par des actions de proximité au niveau territorial. Et la convergence entre le bas et le haut fera, je dirais, la différence. Et certainement apportera une réelle valeur ajoutée aussi bien aux Marocains résidents dans ces régions, mais aussi aux partenariats et à l'amitié franco-marocaine. Écoutez, moi, je pense que ce que je pourrais dire, c'est qu'à travers ces événements, à travers ces initiatives, qui émanent à la fois du privé, mais aussi du public, le message, c'est de montrer à tous les Marocains et à tous les Marocains installés en France, ou les Français d'origine marocaine, que le Maroc est avec eux, à travers ces événements économiques, culturels, mais aussi à travers d'autres actions avec d'autres acteurs institutionnels. Donc, ce rendez-vous ne peut être qu'utile, qu'il est positif, à la fois pour ces promoteurs, mais aussi pour la communauté et pour les deux régions dans lesquelles vive cette communauté.